achevés par le monothéisme juif, surtout par les prophètes, qui ont désacralisé le cosmos. Dans ce sens que les prophètes, vous vous rappelez, se sont rebellés contre les cultes orgiastiques. Et ils ont fait l'effort que le christianisme a poursuivi d'évacuer le sacré du cosmos, ou plus exactement, d'évacuer les dieux. D'évacuer l'univers, le cosmos, la nature, les dieux. C'est pour ça d'ailleurs que la science a commencé et a progressé en Occident. Parce que la nature étant désacralisée par le christianisme, le judaïsme du christianisme, a pu être pour la première fois dans l'histoire, être analysée d'une façon tout à fait détachée, objective, en tant que matière. La matière était pour la première fois matière morte, inerte. Le fait qu'on a fait cette coupure, qui a commencé, comme vous le savez, après Newton, mais ce n'est pas la faute de Newton, parce que Newton était un très grand alchimiste, et tout ce groupe de savants qui ont fondé la science moderne, croyaient dans la possibilité d'unir le christianisme, le judéo-christianisme, la philosophie grecque, c'est-à-dire Platon, l'alchimie et la nouvelle science, c'est-à-dire la mécanique découverte par Newton. Et tout a tombé, tout a été changé par l'énorme progrès industriel de la technologie. Je crois que... Ce n'est pas une explication totale, parce que je ne crois pas que c'est seulement ça. Mais c'est le fait que... Commençant avec la désorganisation du cosmos, on a fini par croire dans la possibilité de répéter les créations cosmiques. Les dernières étapes de la désorganisation, non seulement du cosmos, du monde, et de la vie, et de l'homme, et de l'histoire, n'ont pas été compensées religieusement. On a proposé d'autres théories, d'autres idéologies, d'autres espoirs, d'autres idéologies surtout. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut... On peut surprendre la structure, la structure de l'homme moderne. Donc, l'existence humaine sans signification, l'homme qui vit dans une nature sans modèle, sans créateur, sans objectif. Et on est arrivé donc à ce type de nihilisme, si vous voulez, que Nietzsche avait déjà annoncé, qu'elle ne parlait de la mort du Dieu. Et nous assistons maintenant à la crise de l'homme moderne. Ainsi, l'homme moderne se trouve dans un monde de l'homme moderne. C'est un monde qui n'a pas de créateur, qui n'a pas de commencement, qui n'aura pas de fin. L'homme moderne, ou ceux qui ont refusé l'expérience religieuse en tant que possibilité de connaissance, qu'ils ont refusé aussi les structures mentales, les structures spirituelles d'une religion. Non seulement, ils refusaient le christianisme, mais refusaient la possibilité d'une expérience et d'une pensée, même mythologique ou religieuse. Et nous arrivons au dernier degré de la désacralisation, le camouflage du sacré, ou son identification avec le profane à travers la théologie de la mort de Dieu. Théologie de la mort de Dieu Théologie de la mort de Dieu On peut le discuter, je ne veux pas le discuter. La chose qui me semble importante du point de vue d'un historien de religion, c'est qu'on a essayé, par désespoir, mais aussi par un certain optimisme, profondément affuide dans l'être humain, de répondre à un monde désacralisé et religieusement dévalorisé, de répondre en acceptant que la religion monothéiste, donc la seule qui comptait aux yeux des Occidentaux, n'est plus ce qu'elle était au temps du judaïsme classique, christianisme classique, parce que Dieu est mort. Et néanmoins, on peut rester chrétien et homme religieux.